Ils sont au moins 200 000 à être entrés dans ce bâtiment aux airs de forteresse, vers une mort programmée. Le camp de concentration de Mauthausen, au nord-ouest de l'Autriche, était le seul camp de catégorie 3 du Reich. Une catégorie réservée à ceux que les nazis considéraient irrécupérables pour la société, résistants, prisonniers de guerre mais aussi juifs et homosexuels. Ici, la plupart des détenus n'étaient pas assassinés dans des chambres à gaz. Ils m'auraient d'épuisement à la tâche, en contrebas du camp. Depuis en haut, où se trouve le camp à proprement parler, en empruntant ce chemin, ils descendaient ces escaliers que l'on appelle les escaliers de la mort, pour ensuite travailler dans la carrière. Dans chaque camp de concentration se trouvait un lieu de travail. Cela signifie que c'était aussi une très grande exploitation économique, une part vraiment essentielle de l'économie allemande. Alentour, plusieurs usines satellites faisaient du complexe de Mauthausen le plus productif et le plus rentable de tous les camps du régime nazi. Russes, Polonais, Italiens ou encore Espagnols, au moins 15 nationalités y étaient représentées. Des citoyens arrêtés en grande partie pour leurs activités politiques. Jean Monin avait 17 ans quand il est devenu le numéro de matricule 60 509 à son arrivée dans le camp. Au-delà des conditions de vie terribles, ce résistant français reste encore aujourd'hui marqué par l'entraide qui existait avec ses compagnons étrangers. Les recherches sur Mauthausen n'ont commencé qu'à la fin des années 80 en Autriche. Le pays ayant longtemps rejeté sa part de responsabilité dans la guerre, se considérant en premier lieu comme victime. Le ministère de l'Intérieur conserve d'importantes archives photographiques du camp. Des clichés rares, pris par les officiers SS eux-mêmes et dont les négatifs ont été sortis en cachette par des détenus. Les photos qui ont été préservées de Mauthausen sont un témoignage très rare. Il ne reste que très peu de collections de photos des camps du temps où ils étaient en activité. De ce point de vue, ces photos sont aussi des preuves très importantes dans les procès d'après-guerre de Nuremberg à Dachau. Du barraquement 11 où Jean Modin a survécu une quinzaine de mois, ils ne sont quasiment plus aucun à pouvoir témoigner aujourd'hui. L'Autriche commémore cette année les 70 ans de la libération du camp. Pour la première fois, le vieil homme, trop fatigué, ne pourra pas s'y rendre. Sous-titrage ST' 501